L'histoire des pays développés doit nous servir de leçon. Ils ont priorisé le secteur agricole et ils continuent toujours à avoir une place considérable pour ces nations. Avec une agriculture florissante, l'État peut se trécifier sur le plan alimentaire. Au lieu d'importer l'essentiel des vives, l'État peut s'approvisionner directement chez les pays. Cela va permettre d'augmenter la production locale et de favoriser le développement du pouvoir d'achat du citoyen. Et qui dit augmentation du pouvoir d'achat ? D'augmentation de l'indice de développement humain, le fameux IDH sur lequel le Niger est classé en dernière position pendant des années. L'autre priorité de l'État est l'éducation. Mais attention, pas n'importe quelle éducation, surtout une éducation de qualité. Malheureusement, lorsque les institutions financières de Bretton Woods ont imposé le fameux programme d'ajustement structurel aux pays en développement, le Niger n'y a pas échappé. Donc le Niger fait partie de ces pays qui ont accepté d'appliquer le fameux PAS. Afin de bénéficier des prêts auprès du FMI, le Niger a accepté d'appliquer tous les programmes d'ajustement structurel. Malheureusement, on a eu sur le plan de l'éducation le ventre plus gros que la tête. Au lieu de se préoccuper de la qualité de l'éducation, le Niger a malheureusement misé sur la quantité, ce qui fait qu'on s'est retrouvé à construire des milliers de classes et à recruter des enseignants sans même se soucier de leur formation. Aujourd'hui, la dégradation du niveau de l'éducation est une conséquence directe de l'application biaisée du programme d'ajustement structurel. Malheureusement, pourtant, les pays développés, ceux-là même que nous aimons copier, accordent une place considérable pour l'éducation de leur nation. Pour finir, il est incontournable qu'on ne peut développer un État sans pour autant faire de ses priorités la santé, l'éducation et le pouvoir d'achat du citoyen. Nous espérons que le prochain président de la République et son gouvernement en feront de ces secteurs également leurs priorités. Nous sommes à la fin de notre émission spéciale sur les élections. Nous souhaitons que ça vous a servi. Nous souhaitons également que la transition démocratique tant attendue puisse se faire dans la cohésion et la paix au Niger. Je vous remercie.